Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis M. Gézekiel Christian, président du club Photo Nord Côte d'Ain-Cherbourg. Vous êtes le président du club, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce club ? Le club a été créé en 1974 par des passionnés d'images photographiques pour mettre en commun leurs pratiques et connaissances. Actuellement, nous sommes 28 membres de tout âge, photographes débutants aux photographes avertis, et toujours dans le même but, c'est d'échanger autour de la passion commune qu'est l'art photographique. On joue beaucoup sur la convivialité entre adhérents, le plaisir d'échanger l'expérience et compétences, que ce soit en noir et blanc, couleur, images papier, images projetées. Le club permet à toute personne, quel qu'elle soit à son niveau, de partager un même intérêt pour la photo et de progresser, mais nous ne sommes pas une école de photos. Nous sommes affiliés aussi à la Fédération Photographique de France et à son union régionale de Basse-Normandie. Nous nous réunissons deux fois par semaine, le jeudi de 20h30 à 22h30 environ, et le mardi 18h30 à 20h30, le mardi étant réservé pour des ateliers pratiques, toujours à la demande des membres. Comment est-ce qu'on peut s'y inscrire au club ? Alors le club pour s'y inscrire, c'est très facile. On prend contact soit par la boîte de mail du club, ou directement en m'appelant au 06 29 32 84 72. On a aussi un site internet du club, clubphotocherbourg.com. Il y a des ateliers pratiques, et les séances du jeudi soir, comment est-ce qu'elles se déroulent ? Toujours dans les discussions, on entend les membres parler, ce serait bien de faire ceci, d'aborder tel thème, donc on le programme sur le trimestre, et ensuite on anime, il y a les volontaires pour animer les séances. Il y a différents thèmes d'aborder, ça va de l'analyse d'images, critique d'analyse d'images, où là on peut parler de cadrage, composition, création. On fait aussi des rencontres avec des photographes de la région. Là, ce mois-ci, on a Jérôme Ouivet qui doit venir, Antoine Soubigou est programmé pour le mois prochain. On va discuter avec eux certains soirs, plutôt que de rester au club, où on fait des sorties en ville, sur un thème, comme la photo de nuit. Il est encore temps de s'inscrire au concours photo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Comment est-ce qu'on s'y a inscrit, le nombre de participants ? Le mois de la photo a été initié en 1996 par la ville de Cherbourg, et l'organisation fut après confiée au club photo. Là, cette année, pour 2016, on en est à la 14e édition. Le but, c'est de promouvoir la photographie, les photographes amateurs locaux et départementaux et régionaux, de Basse-Normandie, Haute-Normandie et Bretagne, amateurs, qu'on soit en club ou individuel. Le thème choisi cette année est le thème nocturne. Et à côté, il y a le thème libre. En fin de compte, il y a deux thèmes. Pourquoi avoir choisi le thème nocturne ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on échange beaucoup au club. On a fait une soirée pour trouver un thème. Chacun proposait. Et puis, quand l'idée du nocturne est arrivée, on l'a votée. Et puis, la majorité des membres est typo. Où est-ce que les photos seront exposées après ? Les photos, elles sont exposées à la salle des fêtes de Cherbourg. Quatre photos dans le thème, que ce soit en couleur en noir et blanc. Alors, la date limite de réception est le 7 septembre 2016. Le jugement va se faire courant septembre. Et l'exposition, alors, du mercredi 26 octobre au dimanche 6 novembre inclus. Il y a un concours par an ? Ou vous en organisez plusieurs dans l'année ? Non, le club organise qu'un seul concours par an. Par contre, depuis quelques années, on fait des expositions. Et là, pour 2016, on a deux expositions qui sont prévues. On commence à travailler dessus. On fait une exposition qui se passera à Londra, courant l'été, pour deux ou trois mois. Le thème, ce sera la vie dans la hague. Comme vous savez aussi, au mois de juillet, il y a l'arrivée du Tour de France. Là, on va faire une exposition sur le thème du vélo. Je pense qu'elle va durer 15 jours, une quinzaine de jours. Le club propose une ou deux photos, ou c'est chaque membre du club qui propose sa photo ? Les expositions, ce sera les membres qui vont proposer leurs photos. On va essayer de suivre le nombre de cadres disponibles qu'on a, de mettre 5-6 photos chacun. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? Je vais quand même rajouter que ce concours est gratuit. Il y a juste que les frais d'envoi et les frais de retour sont à la charge des participants. Oui, tout à l'heure, je disais qu'on faisait partie de la Fédération Photographique de France. Tous les ans, on participe à leur concours. Cette année, on a participé au niveau national 1. On a fini 3e en national 1 monochrome papier et 15e en national 1 couleur papier. Le fait d'avoir fini 3e et 15e nous permet l'année prochaine de participer en Coupe de France dans ces deux catégories. C'est la catégorie supérieure de la Fédération, la Coupe de France. C'est un club dynamique qui fonctionne bien. Il vous est possible d'adhérer au club photo Nord-Cotentin-Cherbourg à tout moment. Et vous avez jusqu'au 7 septembre 2016 pour envoyer vos plus belles photos dans le thème nocturne ou sujet libre.